L'homme ne saura jamais construire en sanctuaire une résidence pour Dieu seul, car comment voulez-vous qu'un être fini comme l'homme puisse avoir la prétention de capter l'infini divin ? Alors poussons notre réflexion un peu plus loin et demandons-nous si Hachem, Dieu, peut de son côté bâtir un sanctuaire sans l'apport de l'homme ? La réponse est que certainement pas. Notre paracha nous relate l'épisode où enfin Hachem vient résider parmi les hommes au moment de l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du tabernacle. Nous avons alors atteint la dimension du huitième jour, celle de la manifestation de la transcendance. Or pour que révélation soit, il fallait sept jours d'initiation de Aaron et de ses enfants au préalable. Les deux personnages clés de cet épisode étaient Moshé et Aaron. Ils représentent chacun une dynamique différente. Moshé, c'est celui qui accompagne Dieu vers les hommes, alors que Aaron pour sa part n'a qu'une seule mission, celle de nous élever toujours plus haut, comme les flammes de la Ménorah qu'il allumait chaque jour. Moshé, c'est celui qui accompagne les hommes, c'est celui qui accompagne les hommes, c'est celui qui accompagne les hommes,